... Autre question. Alors, il y en a plein. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous ai vu. Oui, il est là. Question très pratique. Comment on se positionne face à des amis qui y croient aux théories du complot ou des membres de la famille ? On les vire de notre page Facebook. On sent le type qui sort... Pardon, t'as dit quoi ? On les vire de notre page Facebook. C'est peut-être un peu radical comme solution, mais le conseil pratique, c'est difficile parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a une différence de degré. S'il est absolument persuadé que les reptiliens contrôlent tout le monde, vous allez avoir du mal à lui faire accepter que ce n'est pas vrai. En revanche, s'il se pose des questions, il faut essayer de l'accompagner sur ce cheminement de questions en disant, écoute, on en discute, mais surtout, mets-toi dans une démarche authentiquement de recherche et scientifique, c'est-à-dire multiplie les sources d'informations, multiplie les points de vue contradictoires. Alors, au lieu de toujours aller dans les mêmes directions, prends le temps aussi de regarder, de te dire, est-ce que ça me paraît, a priori, avoir un sens ? Est-ce que ça me paraît être possible ou au moins, j'allais dire, potentiellement réalisable ? Il faut vraiment prendre le temps de ne pas aller trop vite et pas sauter en besogne de l'article de tel qui renvoie la vidéo de tel. Et c'est aussi un des problèmes d'Internet, c'est-à-dire qu'avec les chaînes de liens, c'est quasiment infini. Tu vas sur une vidéo conspirationniste, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis un moment, tu as un tas de petits trucs qui s'accumulent qui vont faire que, à un moment, ce n'est pas possible. Donc, vraiment, essayer de l'aider, s'il n'est pas trop tard, quelque part, de lui dire, regarde, on va discuter, on va regarder, essayer de lui présenter d'autres arguments, d'autres sources. C'est lui qui essaye de m'aider. Comment ça ? C'est lui qui n'est pas dans la vérité, c'est l'autre qui est dans la vérité. Donc, c'est lui qui... Ah, je n'avais pas compris ça, Kacha. C'est qu'il est généreux. Il faut lui dire merci, c'est un bon ami. Merci. Bonjour. Moi, j'ai une question qui naît d'abord d'une observation, c'est que j'ai l'impression que quand on parle des complotistes, c'est souvent des groupes de gens qui sont plutôt sympathiques et assez inoffensifs. Alors, je ne généralise pas, mais c'est-à-dire qu'effectivement, il y a le Loch Ness, on marche sur la Lune. En tout cas, ce ne sont pas des gens qui sont dangereux pour la société. Est-ce qu'on peut imaginer un futur où finalement les complotistes ont accès à plus de moyens ? Si je peux poser la question un peu plus cash, est-ce que finalement aujourd'hui, un groupe comme par exemple l'État islamique, ce n'est pas les mêmes mécaniques que les complotistes, mais avec de l'argent et des armes ? Disons qu'effectivement, la question, elle est celle-là. Est-ce qu'ils sont dangereux ou pas ? C'est toujours la question qu'on pose. Est-ce qu'ils sont dangereux parce qu'ils sont ou pour ce qu'ils sont ? Ou est-ce qu'ils sont dangereux une fois qu'ils sont au pouvoir ? C'est toujours la question. Après, c'est un débat philosophique. Est-ce qu'il faut combattre une idée, une idéologie, une perception ? En l'occurrence, c'est plutôt un mythe qu'une idéologie. Ou alors, est-ce qu'il faut attendre qu'ils soient au pouvoir suffisamment puissants ? Ça, c'est toujours la question qu'on peut poser. Et peut-être juste un truc sur l'État islamique. L'État islamique rejette les théories du complot. Ils combattent les théories du complot. Sur leur petit journal, sur leur page d'Internet, ils disent non, non, attendez, les gars, Charlie Hebdo, c'était bien nous. Les gars, le 13 janvier, c'était bien nous. Ne croyez pas aux théoriciens du complot. Ne soyez pas bêtes. Eux-mêmes sont en compétition avec les théoriciens du complot qui leur retirent finalement leur gloire et leur fait d'arme. Donc, eux sont vraiment aussi en train de mener une lutte à leur échelle, et un peu paradoxale, contre les théories du complot. Qui a un autre complot, du coup. Enfin, qui pourrait être vu comme un autre complot. Enfin, on simplifie un peu, mais qui est qu'eux contre le reste du monde. Ils imaginent aussi des complots. Oui, ça c'est sûr, ils imaginent aussi des complots, mais par contre, quand ils sont responsables d'actes, ils veulent vraiment que l'on leur attribue la paternité, et pas qu'on dise non, bon, en fait, c'est les services machin, Elisabeth, non, attendez, non, non, c'est nous, c'est vraiment nous. Dans les histoires sur Roswell, par exemple, sur lesquelles j'ai beaucoup enquêté, la plupart des ufologues avec lesquels j'ai eu affaire, y compris ceux dont je dirais qu'ils ont des théories un peu loufoques, c'est des gens qui sont tout à fait normaux, avec qui on discute, même si on s'engueule, je veux dire, on s'engueule avec des tas de gens sans avoir envie de légiférer, d'accord. Aux Etats-Unis, il y avait une petite faction de gens qui venaient des milices d'extrême droite, qui est un univers assez particulier, qui ont récupéré ce genre de théorie, et là, évidemment, on rentrait dans un autre univers, un univers de type qui sont, on fricote avec les néo-nazis, le Ku Klux Klan, des trucs de ce genre. Donc là, évidemment, ils sont tout de suite beaucoup moins sympathiques. L'un d'eux, d'ailleurs, a été abattu par la FBI, parce que je ne sais pas, un jour, ils sont venus vérifier je ne sais pas quoi, il les a accueillis à coup de fusil et il s'est fait dézinguer. Donc, bon, évidemment, on trouve ce genre de personnes. Mais le vrai problème, en fait, sur ce genre de débat, et aujourd'hui d'autant plus, parce qu'avec la transformation qu'Internet a apportée à cette discussion, la caisse de résonance que ça lui a donnée, l'introduction de nouveaux acteurs, de toute une nouvelle répartition de l'information, du discours et tout, moi, j'ai du mal à faire la part des choses entre le fait que pour beaucoup d'entre nous, c'est un univers de discussion qui n'a pas de raison de ne pas avoir lieu, c'est normal de débattre, et le fait qu'il y a des petits marges de type qui sont de vrais frappadingues, éventuellement inquiétants. Et c'est très difficile, et l'attention majoritairement se porte sur les frappadingues, je dirais. Et moi, je pense qu'il est important aussi de voir que dans ce genre de débat, il y a un aspect sain pour la démocratie et qu'on ne peut pas rejeter, mais à condition d'être relativement d'accord sur le fait qu'on a tous le droit au débat et d'amener ses arguments et qu'il n'y a pas une espèce de figure paternaliste de l'autorité et tout. Et c'est difficile, c'est vrai qu'aux Etats-Unis, ce genre de débat se passe différemment de la façon, en France, on va légiférer sur certaines questions, le négationnisme ou autre, on légifère. Aux Etats-Unis, non. Et donc, il y a un débat dont on n'est pas sorti sur ces questions-là, et sur les théories du complot et sur la manière de les gérer. Donc, je pense qu'il faut essayer de l'alimenter de la façon la plus raisonnable possible. C'est sûr qu'il faut quand même établir cette différence degré dont on disait tout à l'heure. Il n'y a absolument aucun, à mon point de vue, intérêt à vouloir interdire par une loi, par un décret, par une dissolution, une association comme Reopen 9-11. Ils ont le droit d'avoir leur point de vue, ils le proposent, leur argumentation me semble extrêmement faible. On peut en discuter avec eux, ils m'arrivent d'en rencontrer. Bon, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde ici, ce n'est pas grave. Mais bon, on discute, il n'y a pas de problème. Mais on arrive quand même à se mettre d'accord, c'est un minimum de choses. On peut discuter, on n'est pas d'accord, on échange des arguments. Mais effectivement, là où on tombe sur des types, comme tu disais, que tu appelais les frappadingues, comme des gens du groupe White Eye and Resistance aux Etats-Unis, qui agressent des Juifs à coups de hachoir dans la rue parce qu'ils sont absolument persuadés, qu'ils sont alliés aux Afro-Américains pour mener une conspiration dans tout le pays, que vous avez des gens comme Tom Smetsger qui anime un blog qui s'appelle Lone Wolf, où il explique tous les gens en son émission de radio qu'un jour, il va prendre les armes, qu'un jour, il va rentrer dans une école, qu'il va buter un tas de petits Noirs ou un tas de petits Juifs. Là, on est vraiment dans des choses différentes. Donc, il faut vraiment faire attention à différents degrés. Et effectivement, le curseur n'est pas aussi aisé que dans ces cas extrêmes à placer toujours. Autre question, madame. Oui, bonsoir. À vous entendre, j'avais envie de me poser la question. Est-ce que vous voyez les religions comme des conspirations ? L'histoire du prophète qui vient raconter qu'il a reçu la parole divine et... Je ne sais pas, il y a un problème. Je me souviens avoir eu une discussion avec un astrophédicien, professeur au Collège de France, quand j'avais sorti mon livre sur l'affaire de Roswell. Et il m'avait demandé pourquoi est-ce que vous pensez que ce complot n'a pas eu lieu ? Et ma réponse était de dire qu'il me semblait difficile de maintenir un secret aussi hermétique pendant tant de temps. Et là, il m'a dit je ne suis pas d'accord avec vous. Et je lui ai dit pourquoi ? J'étais assis. Et il me dit mais l'Église, avec Galilée, a monté une conspiration et qui a tenu depuis beaucoup plus longtemps pour cacher la vérité sur l'état du cosmos. Et là, je me suis dit de quoi il parle. Et en fait, son idée, c'était qu'il y avait effectivement... L'Église avait maintenu volontairement l'ignorance pendant des siècles et ensuite combattu Galilée parce qu'il a né la lumière dans l'obscurité. Alors là, évidemment, on est dans une conception d'une espèce de choc de civilisation entre la religion et la science sur laquelle les historiens des sciences auraient beaucoup de nuances à apporter. Donc, quand on rentre dans ce genre de discussion, ça devient très difficile parce qu'effectivement, il y a une époque de débat qui a amené à la loi sur la séparation de l'Église et de l'État où il y avait des débats extrêmement tranchés entre le complot maçonnique de l'autre, le complot de l'Église de l'autre. Ce sont des moments historiques importants. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un monde, j'espère, plus apaisé. Et où on peut reprendre l'histoire des religions, l'histoire de l'Église au Moyen-Âge et tout, montrer qu'elle a porté beaucoup plus de savoirs. Souvent, on le croit et on le dit quand on réduit le Moyen-Âge à une époque, un trou noir sans fond. Donc, je pense que le débat sur ces questions-là, ça commence aussi par cette volonté de replacer les choses dans leur histoire et d'éviter justement des catégories comme... Alors là, ça, c'est une vraie théorie du complot. C'est la théorie du complot obscurantiste contre la raison. Il y a quelques rationalistes un peu extrêmes qui pensent que, justement, il y a un complot contre la raison permanent qui consiste à, pour les pouvoirs alliés aux journalistes, t'es concerné, qui cherchent, qui préfèrent que les gens lisent leurs termes astrologiques dans les journaux plutôt que d'aller voter. Bon, je pense que c'est une théorie qui est quelque part aussi bête que celle des reptiliens. Mais... Qui est contredite par l'histoire même de la religion. Parce que, par exemple, le fait de virer des évangiles considérés comme apocryphes parce qu'ils mentionnent les dragons, etc., machin, c'est la construction d'une religion rationnelle, en quelque sorte. Oui, mais le point de départ, c'est la figure du prophète qui raconte qu'il a reçu la parole divine. Alors, quand même, bon, ça, on peut quand même aussi... Je ne sais pas. Il y a aussi cette... Pas sûr. Je ne serais pas si catégorique que vous, madame. Il y a conspiration. Il peut raconter ce qu'il veut, ce prophète. Ça peut être une affabulation individuelle, simplement. Je n'avais pas forcément complot. Moi, je peux vous dire très bien que j'ai rencontré la Vierge Marie hier matin en descendant acheter mon pain. Vous n'êtes pas obligés de me croire. C'est pareil, mais je ne vois pas où est le complot, en fait. Vous pouvez vous dire juste qu'il a un problème, celui-là. Dans l'Ancien Testament, on a le même genre de choses. La révélation divine, c'est un mode d'accès au réel qui a été... Pourquoi est-ce qu'il vous semble aussi étrange ? Parce qu'il ne me semble pas que les faits étaient enregistrés de manière scientifique où on pourrait être absolument certain que les prophètes aient effectivement reçu une parole divine. Pour les gens qui ne croient pas, c'est une fiction aussi. Déjà, il faut croire aux prophètes. Et puis, la croyance populaire, la croyance collective, n'est pas nécessairement réductible au complot. Attention. Non, mais disons que ça peut susciter ce même type de doute. C'est pour ça que je n'ai pas dit que c'était conspirationniste ou pas, mais il me semble qu'il y a finalement... Oui, mais il se trouve qu'à l'époque de Mahomet, comme d'Abraham ou autres, les moyens d'enregistrement étaient un peu limités. C'était la mémoire, c'était des traces écrites et tout. Et même à notre époque, par rapport à ce qu'on sera capable de faire dans quelques siècles, on pourrait remettre en question pas mal de choses que nous tenons pour acquises. Je pense que chaque époque, chaque culture, a encore une fois une manière de construire collectivement le réel. Et on se rend compte que bonhomme en lance, ça ne tient pas trop mal. Donc, ça veut dire que ce n'est pas complètement inefficace. La religion, comme d'autres systèmes, a permis de maintenir non seulement la société, mais le réel pendant longtemps. Alors moi, je ne suis pas particulièrement religieux, je suis plutôt agnostique, mais je pense que ces choses-là, il faut les remettre dans leur contexte. C'est vrai que le prophète, on ne peut pas l'appréhender avec nos outils scientifiques modernes, parce que là, on est hors du cadre pour le tout. Alors, autre question ? Bonsoir. Moi, j'avais une question à propos des médias. À chaque fois, quand on parle à des personnes qui sont sensibles à ces théories, pas forcément complotistes, mais qui les prennent en compte, elles parlent souvent de l'information en continu, de BFM et tout ça, et dès qu'elles vont sur Internet, en fait, elles font référence aux sites complotistes, alors que ces mêmes médias et d'autres sont aussi très présents sur Internet. Et ma question, c'est pourquoi, comment ça se fait que sur Internet, ces sites-là arrivent à atteindre une crédibilité parfois plus forte que celle des médias traditionnels ? Disons que, comme vous ne l'ignorez pas, il y a déjà un grand déficit structurel de crédibilité dans les institutions, les médias, les institutions de socialisation, les églises, ce que sais-je encore. Et le problème qui se passe, c'est que vous avez un événement comme les attentats, justement, de janvier, ça crée une sorte de moment d'incertitude, de trouble, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé sur le moment même. Et ces moments-là sont extrêmement propices et générateurs en formulation de rumeurs ou de théories du complot. Et là où les médias devraient faire très attention, les médias officiels, là, j'entends, c'est de ne pas participer de ce nivellement épistémologique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire parce qu'ils sont en une course permanente, les uns avec les autres, pour le scoop, l'exclusivité, de ne pas balancer un truc comme ça et de le retirer 5 minutes plus tard. Il y a déjà ce déficit structurel de confiance et à un moment où leur parole est peut-être la plus nécessaire et la plus attendue pour combler le vide, pour combler cet espace social qui souffre, cet espace social favorable aux rumeurs et aux théories du complot, eux-mêmes se jettent dans quelque chose qui peut mettre sur le même plan le vrai et le faux, la rumeur et l'information, entendue par l'information, vérifiée, recoupée, certifiée, enquêtée. Et bien eux participent de ce mouvement-là en disant regarde, il y a 10 minutes ils disaient ça, mais ils se retirent donc, c'est qu'ils disent n'importe quoi, ils sont encore moins crédibles que ce qu'on pouvait penser. Donc ça c'est une première chose, il faut qu'ils fassent très attention. De manière plus générale, ça c'est ce que je disais là, ce nivellement épistémologique, on le voit aussi dans la multiplication des rubriques off, chute dans les journaux, la télé, dans les radios, la marocanare, etc. Où finalement l'information est placée exactement sur le même niveau que la rumeur. Et ça, ça participe aussi de ce nivellement entre ce qui est vrai, certifié, sûr, et ce qui est du domaine du plausible, du domaine du chuchoté, du peut-être, et donc pas du vérifié. Donc ça c'est très important, je crois que les médias là-dessus ont un travail aussi à faire de s'interrogation, d'interrogation sur leurs propres pratiques. Ça ça me paraît très important. Juste pour ajouter deux, trois trucs, c'est vrai que tout ça se fonde aussi, l'espèce d'impression qu'on va avoir sur Internet, une parole alternative à une parole, à disons un discours entendu et figé de la réalité, elle a utilisé comme brèche aussi des vraies faillites de traitements médiatiques. Par exemple, le cas du référendum pour la Constitution européenne est un cas très emblématique d'énormes faillites des médias. C'est-à-dire que les grands médias français ont mis un temps incroyable à accueillir par une parole qui pouvait être alternative à celle du oui qui était portée par l'ensemble des politiques, à part les extrêmes en France et de tous les grands médias et que c'est sur Internet qu'est née une parole alternative et experte à ce oui qui était défendu par tout le monde de la Constitution européenne. C'est un exemple parmi d'autres mais qui a énormément participé à l'idée qu'il pouvait y avoir sur le net une parole alternative, etc. Donc il ne faut pas négliger effectivement le rôle des médias et par ailleurs, mais aussi autre chose, c'est-à-dire que c'est la faillite de la critique des médias qui est à... C'est-à-dire qu'il y a eu... En fait, moi, j'ai l'impression que dans une part du discours complotiste, il y a une sorte de radicalisation un peu figée, un peu dingue, disons, à des moments, d'une critique des médias qui par ailleurs est tout à fait acceptable. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les médias ont un rapport compliqué à leurs actionnaires quand ils ont des actionnaires, à la publicité qui parfois peut engendrer des modes de traitement qui sont très problématiques, etc. et qu'en fait, dans cette branche-là, qui est une critique tout à fait fondée des médias, il y a parmi les journalistes des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui relaient la parole du pouvoir sans l'interroger, etc. Évidemment. Mais qu'en fait, là-dedans, si vous radicalisez, si vous systématisez, etc., vous arrivez effectivement à scinder entre des médias qui sont par définition, par essence et dans tout leur fonctionnement mauvais et qui transmettent une parole qu'on leur a dictée, etc. contre des lieux alternatifs qui sont, eux, toujours bons, toujours lucides, etc. Alors que par ailleurs, il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est que... Moi, je me demande toujours quels sont les moyens d'enquête de certains discours complotistes sur Internet. C'est-à-dire que j'ai des nous, par exemple, qui pouvons payer pendant six mois, enfin, on ne peut pas le faire malheureusement à Rue89, il y a des endroits qui peuvent faire ça, c'est-à-dire payer pendant trois mois quelqu'un à enquêter sur un truc et je me demande comment quelqu'un qui a un boulot et produit une vidéo comme ça, machin, arrive à ce niveau alors que nous, on voit bien que quelqu'un qui a fait banqueter pendant six mois arrive à détecter trois preuves, etc. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même le truc de base, c'est que... Sur Internet, le site Panamza, c'est ça. Comment ? Le site Panamza, c'est ça. Ils restent juste derrière leur ordinateur, ils enquêtent depuis chez eux, ils ne font rien d'autre. Mais c'est vrai que la question quand même de la faillite d'un discours médiatique et de la construction des médias, etc., elle est à interroger évidemment aussi. Juste, là, c'est vraiment une opinion, que Internet a encore accéléré la circulation de l'information. Et je pense que la réponse à ça, c'est au contraire de ralentir. C'est-à-dire qu'il y a besoin de ce que certains journalistes appellent du slow journalism. Et sur les questions scientifiques, sur les questions politiques et tout, on a besoin de plus en plus maintenant de se donner du temps pour analyser des situations. Être capable, les gens qui sont capables de réagir sur l'instant et d'avoir une opinion éclairée, comme on le voit dans pas mal de débats, moi, je leur tire mon chapeau parce que je suis incapable de faire ça. J'ai besoin de brasser des milliers de pages avant de pouvoir dire un mot sur un sujet. Et je me demande comment font ces gens qui ont une opinion sur quasiment tout, sur l'instant. Donc je crois qu'on a besoin de... Vu les moyens d'information dont on dispose, paradoxalement, on a besoin justement de prendre plus de temps et de ne pas donner en urgence des réponses parce que c'est ça qui favorise cette espèce d'inflation de discours dans tous les sens. Autre critique du fast-thinking, elle a déjà été faite largement dans les études sociologiques classiques, donc il n'y a pas de... Les outils existent. Oui, en fait, j'ai une question sur... Je voudrais savoir si vous pensez que certains complots dans les mythes fondateurs, dans les religions notamment, ont un impact sur le conspirationnisme contemporain. par exemple, dans l'histoire du christianisme, il y a tout le temps des récits sur des hérésies qui auraient infiltré l'Église ou qui tenteraient d'infiltrer l'Église comme les gnostiques, les judaïsants, par exemple. Dans l'islam, on a le récit comme quoi le chiisme aurait été inventé par un juif faussement converti. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que ça, ça a créé un terreau fertile au conspirationnisme contemporain qui serait finalement qu'au moins partiellement une version sécularisée du conspirationnisme religieux ou mythique ? Oui, effectivement, ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que le conspirationnisme, il va toujours stigmatiser, je le disais tout à l'heure, désigner un bouc émissaire. Le responsable du complot, c'est une minorité, mais une minorité qui est assez puissante. Et cette minorité, on la stigmatise pas simplement pour dénoncer l'extérieur, mais aussi pour pouvoir se raffermir soi-même en tant que communauté. Ce qu'on appelle l'effet Winston-Prava. C'est-à-dire que dans la sociologie des rumeurs, Elias, Stockton et Aldrin ont montré comment le commerce des rumeurs, et là, pour le coup, il serait plutôt des théories du complot en tant qu'agir communicationnel, permettent quelque part de rassembler une communauté en stigmatisant des comportements déviants, halogènes, de nouveaux entrants ou de nouvelles pratiques pour quelque part souder la communauté originelle, la communauté existante. Donc on voit ici une fonction de rassemblement et de mobilisation. Resserons-nous par rapport à l'ennemi ? Resserons-nous nous-mêmes par rapport aux pratiques vertueuses ? Donc effectivement, ça, c'est quelque chose de très commun et de très courant dans les mythes conspirationnistes et les théories du complot. Tu as quelque chose à ajouter, Pierre ? Oui, bonjour. J'aimerais savoir où vous placez dans ce chaos de l'information des théories du complot qui n'en sont plus aujourd'hui, comme des guerres factices en Irak ou le fait que les industriels qui produisent et vendent le fluoride l'utilisent également comme mort au rat. selon moi, c'est juste que tous ces complots ne parlent que d'une élite sacrifiant des masses pour des intérêts personnels. Et donc voilà, des informations déclassifiées comme ça depuis un moment. J'aimerais savoir où vous les placez du coup. Il y a deux façons d'aborder ces dossiers, soit effectivement en enquête pour l'histoire de la CIA, de l'armée et tous en plein de révélations de choses qui avaient été niées. Donc on a appris énormément de choses. Soit on, évidemment, on fait le tri à partir de l'information dont on dispose au fur et à mesure sur tout un tas de choses qui se sont révélées. Soit l'autre approche qui est moins dans le débat public, mais qui est effectivement de comprendre l'évolution des catégories. dire qu'est-ce que c'est que ce terme théorie du complot dans la mesure où ça peut s'appliquer à certaines choses qui, à certains moments, vont franchir la barrière de la fiction vers la réalité. Donc là, il y a toute une réflexion à conduire sur toutes ces catégories qu'on utilise dans le discours courant qui servent quand même à stigmatiser certains discours et où on voit que l'histoire parfois peut nous contredire dans ce qu'en français est vrai ou... Ça veut dire qu'il faudrait utiliser d'autres termes ou d'autres catégories ? Je ne sais pas. En sociologie, du point de vue de l'analyse sociologique, tous les termes de croyance, de rationnel-irrationnel, de pseudo-science, de théorie du complot et autres, sont des termes qui ne peuvent pas être des explications des catégories sociologiques puisqu'ils sont les catégories des acteurs. Le travail du sociologue consiste justement à décrire la manière dont des acteurs, quels qu'ils soient, nous y compris, construisons le monde. Donc, il faut prendre la distance et d'abord prendre de la distance avec ce qui nous semble le plus évident. Sinon, on ne fait pas son travail. Sinon, on est dans l'ethnocentrisme. C'est-à-dire qu'il y a une base de réalité qu'on considère comme stable, indiscutable, et tout le reste, c'est fluctuant de la croyance et tout. La sociologie a longtemps fonctionné là-dessus parce qu'elle est l'héritière des Lumières, donc de la construction, du partage entre la physique, les sciences dures, et justement les sciences, le folklore, les sciences sociales. Aujourd'hui, on est passé à une autre époque où ce genre de catégorisation a été remis en question depuis qu'on fait de la sociologie et de l'histoire des sciences, justement. D'un mot, dire qu'il existe des lobbies, des groupes de pression, des groupes d'intérêt, ce n'est pas faire du conspiration, c'est des choses différentes. De la même manière de dire qu'il y a eu une guerre en Irak qui a été poussée par certains lobbies en conséquence, disons septembre, à la suite des temps d'attention en septembre, ce n'est pas du tout la même chose que de dire que la guerre en Irak a eu lieu parce que ces groupes, ces mêmes groupes, ces mêmes groupes d'intérêt, ont construit eux-mêmes le 11 septembre pour pouvoir s'accaparer les richesses de l'Irak. Vous dites, oui, il y a eu le 11 septembre et certains groupes ont profité pour avancer leur bille, faire avancer leur pion, mais ça, c'est malheureusement tout le temps, dès qu'il y a une guerre, dès qu'il y a une catastrophe, vous avez toujours des gens qui vont en tirer profit. Ça, c'est évident. Mais à l'inverse, ce n'est pas la même chose de dire que ces groupes-là ont orchestré l'an septembre pour pouvoir aller vers la guerre en Irak. Ce sont deux choses différentes, c'est quand même deux constructions très différentes, il faut faire attention à ce dont on parle. Juste un petit truc. Dans le débat, je vois le débat en 2002 quand il y a eu le livre de Thierry Messant, suivi par le début des révélations d'anciens du FBI ou autres qui expliquaient comment ils avaient essayé d'alerter la Maison Blanche sur ce qui se préparait et on les avait envoyés balader. Là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'avec le recul, on construit des partages assez clairs entre ce qui est le moment où on délire, le moment où on délire. Mais sur le moment, c'est très flou. Tout ce moment de 2002 où à la fois Thierry Messant publie son livre, on commence à discuter de certaines choses dans les médias parce que ça circulait avant mais il y a cette espèce d'explosion avec l'émission d'Ardisson à l'époque et des révélations qui alors sont prises très au sérieux par les médias d'anciens, des agents du FBI et tout qui font tout un tas de révélations inquiétantes sur la manière dont la Maison-Blanche fonctionnait et son système d'information qui a permis... Là, il y a une discussion très intéressante parce que... Alors, je ne parle pas de désarmes, de destructions en Irak et tout qui ont permis d'associer les attentats du 11 septembre et Saddam Hussein où là, on a une espèce de complot d'État. Mais là, on voit que tout un tas de choses que nous, on a tendance à nuancer du point de vue du débat public ces catégories ne sont pas aussi tranchées et ça montre à quel point c'est flou la question de ce qui est légitime et ce qui n'est pas. On peut tout à fait comprendre qu'on puisse s'interroger sur certains événements vu ce qui s'est passé dans d'autres domaines. Bien sûr, c'est ça. Ce n'est pas illégitime. La question n'est pas là. La question, c'est qu'effectivement, il y a eu des défaillances des ratés en septembre. S'il n'y avait pas eu de défaillance de Paris d'État, s'il n'y avait pas eu dans septembre mais ces manquements-là, les conspirationistes ne veulent pas les voir. Pour eux, ça ne peut pas être des manquements, ça ne peut pas être des faiblesses, ça ne peut pas être conjoncturel, genre un type qui sera arrivé en retard. C'est parce que ça a été voulu sciemment. C'est ça qui est différent. Quelqu'un lève le bras de manière très énergique depuis tout à l'heure derrière vous. Je voudrais récompenser cette personne pour sa persévérance. Voilà. Bonsoir. C'est la luxation de l'épaule qui va suivre. En fait, je voulais vous demander si le complot est-il un besoin ou une stratégie pour réinventer un monde nouveau ? Alors, vous pensez à quoi comme disait le sketch de Coluche ? Pardon ? Vous pensez à quoi par exemple ? Je ne sais pas, je demande. Comment ? Ça partait à l'élimin, c'est quand même des événements, soit le décontreux ou le complot. Et vous ? Oui ? Oui. Je vais vous demander à quoi vous pensiez ? Personne ne dit le contraire ? Personne ne dit le contraire ? Attends, on essaie juste de complot. Oui. En fait, moi, déjà, dans le complot, il y a la notion de manipulation ou de stratégie de manipulation idéologique. Du coup, est-ce que l'effet de parler du complot, c'est un besoin pour que... ou une stratégie à nouveau pour qu'un monde nouveau, il renaît ou il naît ? D'accord. Je ne sais pas si j'arrive pas. Ce que vous dites est juste, c'est vrai qu'il y a chez certains, parfois, un recours stratégique à la théorie du complot comme argument politique. Et on trouve ça notamment dans certains groupes radicaux afro-américains type Nation of Islam, par exemple. On va vous expliquer que, dans les manuels d'éducation pour les jeunes afro-américains, on vous explique sous des questions extrêmement rhétoriques, comment se fait-il qu'il y ait autant d'afro-américains en prison ? Comment se fait-il qu'il y ait autant de pauvres ? Comment se fait-il qu'il y ait autant pour une minorité d'atteints du sida ? Et on vous pose la question est-ce que c'est le hasard, le fruit de l'histoire ou alors un complot ? Et effectivement, il y a un usage du complot, non pas qu'ils y croient sincèrement tous, certains y croient véritablement, mais pour d'autres, c'est bien plutôt un moyen de faire prendre conscience collectivement à la communauté de ses propres faiblesses, de ses propres, disons, manquements, de ses propres difficultés et aussi de lui dire maintenant, puisque l'extérieur est contre vous, ayez vous-même les moyens de vous défendre en devenant vous-même les acteurs de votre propre ascension sociale en ouvrant des commerces des Noirs pour les Noirs, en ayant des restaurants des Noirs pour les Noirs, en louant des loyers à des Noirs, etc. Donc une sorte d'instrument de mobilisation politique. Et on trouve ça aussi un petit peu dans la rhétorique du complot chez Hugo Chavez au début, pas à la fin. Quand il arrivait au pouvoir au Venezuela, il avait regardé et tout, il faut absolument qu'on reprenne nous-mêmes nos moyens de production parce que les Américains se les accaparent à notre profit exclusif. Alors effectivement, après, ça part dans des délires conspirationnistes absolument incroyables, mais au départ, il y a quand même une volonté d'utiliser ça comme un ressort politique parmi d'autres pour pouvoir activer, disons, un fermement d'identité nationale ou d'identité collective. Ça joue effectivement parfois. Alors, monsieur, ça fait depuis tout à l'heure que vous levez le doigt aussi de manière énergique, donc va vous revenir l'insigne honneur et en même temps responsabilité de poser la dernière question. Donc elle a intérêt à être vachement bien. Et bien pourtant, j'ai été un peu priodépourvu. À être à la fois, je veux dire, brillante et conclusive, drôle aussi. Si possible. Carrément. J'ai été un peu priodépourvu, j'avoue. À vrai dire, j'avais même deux questions à poser. Alors non. Je vais profiter d'avoir la conclusion. Il faudra commencer par en sélectionner. Non, non, mais je plaisante. Allez-y. Bon, je vais essayer de faire mon possible. C'est une double question. Je voulais juste, du coup, vous emmener peut-être sur un autre degré de réflexion qui serait peut-être plus celui de la sociologie puisque finalement, vous avez un peu décortiqué la mécanique du complot, la pensée complotiste, etc. Mais peut-être que votre pensée faillissait un peu dans la démarche qui aurait consisté à réinscrire un peu le complot dans ce qu'il a de spécifique à l'époque. Qu'est-ce que le complot dit des sociétés dans lesquelles on vit, des types de démocratie dans lesquelles on vit et comment il s'inscrit dans l'histoire de la pensée politique ? Je vais peut-être préciser ma pensée. dans cette matière-là, vous êtes peut-être limité à considérer que le complot était intrinsèquement lié et était même constitué par la technique d'Internet en disant que vous ne l'avez peut-être pas dit mais quand vous parlez de nivellement épistémologique, on comprend bien que le complot est intrinsèquement constitué par le nivellement épistémologique que permet et qu'engendre Internet. Ce qui m'amenait à vous interroger sur, selon vous, qu'est-ce que le complot dit de profond, peut-être à un niveau plus structurel de nos sociétés ? Est-ce qu'il n'est pas, est-ce que par exemple vous pourriez poser cette hypothèse qu'il ne fleurit pas sur le terreau justement de la faillite des idéologies, des grandes religions ? Est-ce qu'il n'est pas par exemple un discours dédominé, un discours désaliéné ? Est-ce qu'il n'est pas un rejeton structurel par exemple des pensées fascistes européennes ? Est-ce que vous avez des hypothèses à poser dans ce domaine-là ? Vu que c'est un tiroir, la deuxième question, on n'a pas grand-chose à voir finalement, qu'est-ce que vous avez à dire du complot lorsqu'il est un instrument du pouvoir et pas justement un discours dédominé ? C'est-à-dire, vous avez parlé de Chavez à l'instant, on aurait pu aussi parler d'Erdogan aujourd'hui en Turquie, on peut parler de Bachar el-Assad complètement en Syrie ou j'imagine de certaines dictatures africaines, même si c'est loin d'être mon domaine de prédilection. Voilà, c'était juste ça et merci pour ce débat. C'est pas mal comme question. Donc, il va vous revenir à la responsabilité de à la fois répondre et conclure. Voilà, donc reprenons dans l'ordre. Peut-être que je me suis mal exprimé, c'est vrai qu'Internet permet aujourd'hui un désenclavement des théories du complot mais elles ne sont absolument pas réductibles à Internet. Dès le XIIe siècle, on a finalement les aspects du mythe moderne que l'on connaît et de réduire le conspirationnisme à un discours dédominé, ce n'est pas vrai. Il y a énormément, justement, au contraire, si par exemple, je prends le seul cas d'études où on peut vraiment se prendre sérieux, c'est le cas des Afro-Américains. On se rend compte que finalement, le degré d'adhésion aux théories du complot est chez les individus qui ont un niveau de capital culturel qui est équivalent plus ou moins au BAC, voire BAC plus 2. Pourquoi ? Parce que finalement, les plus dominés, eux, ils n'ont pas encore cette capacité, faute de dotation au capital culturel, à comprendre les enjeux, les maîtrises, les dispositions du champ politique et du champ politique tel qu'on le connaît, en particulier du champ conspirationniste. Ils n'ont pas cette capacité à prendre collectivement en mesure les problèmes structurels de la communauté. Il faut donc quand même avoir une certaine vision politique. C'est un capital politique pour pouvoir investir les théories du complot. Notamment lorsque c'est sous la forme d'ouvrages complexes qui sont extrêmement longs, qui fourmillent détails historiques, qui sont rédigés très souvent selon les techniques universitaires, c'est-à-dire des dizaines de notes de bas de page, bibliographies extrêmement complexes. Donc ce n'est pas vraiment un phénomène des dominés ou du moins réductible aux dominés. C'était quelque chose de très périphérique dans ma question. Je ne voulais plus interroger. En quoi le complot est spécifique de l'époque ? Comment on peut le distinguer ? Est-ce qu'il faut le distinguer d'autres formes de pensée magique ou superficieuse qu'on parcourait l'histoire ? Justement, j'arrivais à ça. C'est-à-dire que le conspirationniste n'est pas réductible à une idéologie. Il se fond dans toutes les idéologies. Il y a des affinités électives avec les idéologies extrêmes, en particulier les idéologies d'extrême-droite, mais il n'est pas réductible. Vous avez par exemple, regardez, prenons un exemple qui est absolument marginal, l'affaire Strauss-Kahn. Qui est-ce qui est promis à hurler au complot dans l'affaire Strauss-Kahn ? Ce n'est pas des dangereux militants d'ultra-droite. Ce n'est pas des gauchistes les plus fanatiques. Ce sont des gens qui, a priori, sont très loin de ça. Ce sont des notables du PS qui, parce qu'ils ont été quelque part frappés par l'événement, il a fallu qu'ils rationalisent l'événement en termes de complot. Donc, le complot, il se permet de se mouvoir dans toutes les idéologies. Ensuite, il est vrai qu'il va être plus ancré chez certaines idéologies, notamment les idéologies d'extrême-droite, parce que ça fait partie quasiment, de leur représentation collective du monde, eux contre nous. L'idée de la persécution, de la construction d'ennemis imaginaires et fantasmés qui permet aussi de se construire soi en tant qu'identité collective avec ses propres normes, ses propres pratiques, ses propres représentations. Nous contre les autres, nous les victimes. Nous les victimes qui nous reconnaissons éventuellement par notre statut de persécuté par les tribunaux, par notre statut de persécuté par la grande presse, par notre statut de persécuté par le pouvoir, par la police, etc. Donc, le complot, évidemment, il vient aussi jouer comme ça. Mais là, il faudrait peut-être aller plus loin. Est-ce que dans un contexte de dépassement des idéologies où finalement, les grands partis politiques sont tous des catch-all parties et il ne se passe plus grand-chose, est-ce que ça ne permet pas de structurer des clivages politiques novateurs, peut-être ? Il faudrait, je pense, investiguer... Des grands récits de la faillite, des grands récits communs, ou même de ce que tu disais, Pierre, tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on soit dans un monde qui est effectivement complexe et que du coup, c'est ce que disait... Si j'ai bien compris ce que tu disais. Moi, j'ai une première chose. Je ne crois pas à l'existence de pensées magiques ou de pensées complotistes ou autres. Il n'y a rien de spécifique sur le plan intellectuel à quelque chose qui relèverait... Les ethnologues ont cherché la pensée magique pendant des décennies. Ils ne l'ont pas trouvé. C'est pire que la soucoupe de Roswell. Chaque fois qu'on a trouvé l'endroit où elle se cache, elle s'évanouit. de ce point de vue-là, nous sommes tous semblables. Donc, il n'y a pas cette spécificité. À côté de ça, ce qui me semble se passer à notre époque, c'est qu'on sort d'une parenthèse dans laquelle on a cru que notamment la science, qui est le système qui nous permet de privilégier et qui permet de nous représenter le monde, allait nous apporter un certain nombre de certitudes et faire reculer ce qu'on appelait justement l'irrationnel, la pensée magique et tout. Or, ce n'est pas ce qu'on voit. On est aujourd'hui à une époque où la science a ouvert les vannes de l'incertitude, les débats sur le climat, sur le nucléaire, sur tout un tas d'autres sujets, sur les techniques, les lanceurs d'alerte et tout, montrent à quel point plus l'univers est scientifique, plus on rajoute de l'incertitude et plus justement il faut apprendre à construire le monde localement et à affirmer ce que l'on... Donc, le fait qu'on ait en plus des outils nouveaux comme Internet fait qu'on est dans une époque tout à fait originale dans laquelle sont en train de se dessiner les repères du monde à venir. On est dans une espèce de période, comme la période qui a vécu l'invention de l'imprimerie, qui est une espèce de bouleversement intellectuel avec la réforme d'un côté mais l'émergence de la pensée scientifique, de la révolution scientifique de l'autre, la révolution astronomique et tout. On est dans une de ces périodes et on ne peut pas encore prédire ce qui va en sortir. Mais c'est clair qu'on est dans une refonte assez générale de beaucoup de catégories qu'on avait à disposition pour penser et construire le monde. Et je pense que là, il y a un enjeu. Alors évidemment, il y a certains aspects qui peuvent paraître inquiétants, mais je pense que ça dessine surtout des choses extrêmement positives, extrêmement intéressantes pour l'avenir. Je propose qu'on arrête là, c'est tellement beau. Bon, merci beaucoup. Merci.